Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués lundi dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. Aussi 37 personnes, toutes des civils, ont été blessées. L'explosion a eu lieu entre Djibo et Bourzanga, dans le nord du pays. Une mission de la Cour pénale internationale est arrivée lundi soir à Conakry en vue d'évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009. Ce jour-là, des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé 109 femmes dans le stade de la capitale guinéenne. Environ 173 civils ont été tués et 37 enlevés en quatre mois au Soudan du Sud dans des combats entre forces loyales au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar, a annoncé mardi l'ONU, dénonçant également de nombreux cas de violences sexuelles. L'émissaire américain Mike Hammer est en Éthiopie pour tenter de mettre fin au conflit dans le nord du pays où de très intenses combats se poursuivent selon les rebelles de la région du Tigré, a indiqué ce mardi un porte-parole de l'ONU. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait annoncé que l'émissaire réclamerait une cessation immédiate des hostilités et le début de pourparler de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada